Musique Et bien c'est à tous, c'est de l'info J'espère que vous avez bien des amis, moi bon à part ça va nickel Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Où je vais tout vous dire sur l'iPhone 8 Avant que la vidéo commence, sachez que tous les avis que je vais vous donner C'est juste des avis à moi Donc moi je pense qu'ils seront sur l'iPhone 8 Peut-être pas tous, à part 2-3 Mais sinon je pense qu'ils vont tout y être Parce que c'est totalement logique Avec l'année, ce qu'ils font Apple Avec ce qu'ils ont fait l'iPhone 7, tout ça Si on réfléchit un petit peu, je pense que tout ce que je vais vous dire Ça va y être obligatoirement Donc je vais vous donner 8 choses qui seront sûrement sur l'iPhone 8 Premièrement sur la face avant on aura un écran sans bordure Donc toutes les bordures qu'on avait sur les côtés là noires On ne les aura plus Après les bords qu'on a en haut, donc où il y a l'appareil photo Et en bas où il y a le bouton Ça aussi, donc ça va être diminué, ça va être toujours Mais ça va être plus petit Donc là ça sera une grande révolution au niveau des iPhones Deuxièmement le capteur d'apprentissage ne sera pas à l'arrière Il sera à l'avant Donc soit il sera intégré à l'écran Donc ça je ne suis pas sûr du tout Ou sinon il sera sur la dalle en bas Donc la dalle qui sera réduite Mais bon le bouton il sera toujours Ils se débrouilleront pour trouver une solution Mais je pense que déjà le bouton il ne sera pas sur l'écran Parce que je pense que c'est trop On va trop vite vers le futur Donc il y aura peut-être des petits problèmes majeurs au niveau de ça Donc je pense que voilà Moi je dis que le bouton il sera sur la dalle en bas Et ça suffira aussi Troisièmement une recharge sans fil performant Cette fois-ci Donc ça ne va pas être comme sur l'iPhone 7 On peut recharger son téléphone aussi en induction Mais il y a des petits problèmes Donc là sur l'iPhone 8 je pense qu'il n'y aura plus de problème de surchauffe Il se rechargera rapidement Et voilà ça marchera correctement Donc moi je le pense Je pense que ça va y être Apple va faire des efforts pour ça Et ça sera plutôt un nouveau système de recharge dans l'avenir Quatrièmement on serait sur un nouveau système d'affichage Donc sur du OLED On ne sera plus sur un écran en retina On sera sur du OLED Donc c'est pas mal aussi Parce qu'on aura encore un meilleur affichage Sur quelques images On peut avoir des images 4K On va avoir vraiment des très très belles images Donc si on a du OLED c'est parfait Cinquièmement L'appareil photo arrière de l'iPhone sera modifié Et il sera toujours horizontal Il ne sera pas vertical Comme on voit aussi des photos sur Google Images Sixièmement Donc ça je l'espère que ça va y être On pourra faire des photos en 4K Donc des photos, des ralentis, des vidéos Des panoramas Voilà tout ça en 4K Sans aucun soucis Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus Septièmement On aura une nouvelle couleur Donc soit du rouge carrosserie Ou sinon ça sera la même couleur que sur l'iPhone 7 L'iPhone 7 Plus Le rouge tout simple Ou sinon on aura un bleu clair ou un bleu foncé Et huitièmement Son prix qui serait soit de 950€ ou de 1000€ Donc c'est assez cher Mais bon aujourd'hui les téléphones ils ne font que monter en prix Donc je vous ai tout dit Donc pour finir je vous le redis Tout ce que je vous ai dit c'est pas sûr Il n'y a aucune confirmation Mais je suis persuadé Qu'il y aura à peu près tout ce que je vous ai dit A part 2 ou 3 trucs Donc les amis j'espère que ma vidéo vous aura plu C'est quand n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo Quelles sont vos idées que vous attendez sur l'iPhone 8 Donc j'ai hâte de lire ça S'il y a plein de commentaires j'en fais une vidéo Pour lire tous vos commentaires Et comme ça on peut partager tout ça en vidéo Et sur ce n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram Mon site internet Et me contacter si vous avez un problème Tous les liens sont dans la description de la vidéo Et moi je vous dis à plus pour être toujours vu Vidéo salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz